salut c'est martouf alors aujourd'hui une grande question existentielle il ya plein de gens qui ont des préjugés là dessus il ya plein de gens qui savent pas vraiment en fait et en général quand j'en parle ça change pas mal les choses il ya un déclic qui se fait là et puis tout d'un coup tu verras la monnaie d'une manière totalement différente nous allons savoir ce qu'est vraiment le franc suisse t'es prêt à relever le défi alors on y va question toute simple quelle est la définition du franc suisse et oui il y en a une il suffit en fait d'aller dans la loi sur l'unité monétaire et les moyens de paiement et oui ça existe nul n'est censé ignorer la loi donc tu devrais le savoir qu'est ce qu'elle dit la loi sur l'unité monétaire les moyens de paiement bali des trucs super cool comme par exemple si tu veux payer avec plein de monnaie ben tu peux pas payer avec plus que 100 pièces de monnaie quand tu vas au bistrot ben tu peux sortir toute ta bourse voilà ma bourse j'adore il ya plein de pièces de monnaie et ben voilà ça donne ça 100 pièces de monnaie cette loi elle dit ce genre de trucs elle parle aussi les billets de banque c'est par exemple t'as le malheur de brûler un billet de banque et ben la bns elle peut te récupérer ton billet seulement et seulement si tu as au moins la moitié de ton billet et le bon côté en plus celui qui a le numéro de série mais cette loi elle dit un truc vachement plus important que là il faut vraiment qu'on sache c'est là dessus qu'on va se concentrer elle dit dans son article 1 que l'unité monétaire c'est le franc suisse l'unité comme le kilo ou le mètre c'est une unité de mesure le franc suisse elle mesure quoi elle mesure des moyens de paiement et il ya des moyens de paiement qui sont légaux ça veut dire qu'il y en a qui sont pas légaux et les moyens de paiement légaux qu'est ce que c'est alors la loi sur l'utile monétaire nous précise que ce sont les pièces de monnaie sonnante et trébuchante alors sonnante ça s'entend un trébuchante tu sais pourquoi ça s'appelle trébuchante un trébuchet c'est une petite balance donc ça servait à vérifier la valeur des pièces de monnaie la loi sur l'utile monétaire nous dit que les moyens de paiement ayant cours légal c'est trois choses les pièces de monnaie qui sont émises par la confédération important c'est le conseil fédéral qui est responsable de ces pièces de monnaie les billets de banque de la bns troisième ce sont les comptes à vue à la bns comptes à vue ça veut juste dire que ce sont des comptes de la bns c'est un compte en banque et un compte en banque particulier parce qu'il n'est pas accessible du grand public c'est seulement les institutions financières qu'ont ça les banques notamment pour faire du trafic interbancaire pour s'échanger se compenser quand elles ont besoin ça pose un souci et les où le reste mon compte à l'ub est à la crédit suisse poste finance là et bien tout ça c'est pas du franc suisse c'est là en général les gens ils font qu'est ce que c'est et oui les comptes en banque que tout le monde a qu'on utilise couramment pour payer plein de trucs c'est pas du franc suisse enfin on a dit que c'était une unité de mesure le franc donc ça peut être mesuré en franc suisse c'est quoi exactement alors ce qu'on a là dessus c'est une monnaie mais dont on sait pas vraiment la nature le conseil fédéral nous a dit en 2012 suite à une interpellation de guéry muller la 12 33 05 si tu veux vérifier je mettrai les références ici en dessous donc le conseil fédéral nous a dit que ce sont des substituts monétaire et que en fait c'est un droit garanti dans le droit à la libre entreprise de faire des monnaies comme on a envie mais il ya quelques petites subtilités parce qu'on peut pas faire n'importe quelle monnaie il ya un article dans la constitution qui nous dit la monnaie relève de la compétence de la confédération le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartient exclusivement à la confédération ça c'est l'article 99 de la constitution suisse et du coup les pièces de monnaie c'est réservé les billets de banque c'est réservé mais la monnaie scripturale on n'en parle pas donc tout le monde a le droit d'inventer sa propre monnaie scripturale et d'en faire ce qu'il en veut après il ya des licences bancaires si on a des conditions particulières pour le faire ce qui fait que ben voilà il ya des banques qui font ça là j'ai des points cop 1 mais finalement les points cop les points cumulus donc on peut se finance ou disons de banques crédit suisse ubs ça ne vaut pas plus que les points cumulus légalement c'est pas un moyen de paiement ayant cours légal et pourtant on paye nos impôts avec ça l'état a accepté ça c'est quand même assez particulier et ça représente 90% de la masse monétaire c'est substitut monétaire donc finalement l'essentiel de la monnaie c'est des moyens de paiement privé c'est des moyens de paiement que des gens ont fait et avec ça ils ont tous les avantages dont notamment les intérêts sur les crédits bancaires parce que ça se crée avec les crédits en bonne partie il ya d'autres gens qui créent des monnaies complémentaires j'ai un léman là un léman c'est chouette un léman ça vaut un euro ça vaut un franc suisse c'est un billet de banque alors ce truc ah ah attention attention c'est pas considéré comme un billet de banque sinon ce serait contraire à l'article 99 la constitution qui dit que le droit d'émettre des billets de banque appartient exclusivement à la confédération donc on peut pas créer des billets de banque ça c'est en fait un bon d'achat techniquement c'est ça c'est un bon d'achat dans plusieurs magasins au lieu d'avoir un bon d'achat dans un seul magasin comme un bon d'achat à la coppe ou à la migo j'ai un bon d'achat dans plein de commerces c'est ça c'est les monnaies complémentaires c'est pas vraiment des monnaies complémentaires d'ailleurs monnaie léman ça veut dire mon élément c'est un petit jeu de mots ben les banques commerciales elles ont trouvé un sacrément bon truc pour pouvoir se créer leur propre monnaie et puis avoir leurs propres règles pour avoir un certain pouvoir sur tout ce qu'on paye et tout à la bns nous dit quand même qu'elle essaie de contrôler 1 parce que peut pas faire n'importe quoi et comment elle contrôle il ya des réserves obligatoires dans suisse c'est 2% et demi ça veut dire que une monnaie comme le franc ubs on va dire il ya des monnaies qui donnent leur nom et le vire on dit que c'est des francs vire ubs dit pas ce que c'est dit ce que les francs suisses on devrait le marquer un selon les relevés de banque on devrait dire ce que c'est vraiment ils disent france suisse parce qu'en fait c'est une unité de mesure alors ils peuvent dire france suisse parce qu'on va pas privatiser le maître ainsi je veux dire moi j'ai le droit de mesurer mes trucs avec du maître mais toi pas ça va être un peu compliqué donc avec ça ils nous flouent un peu parce que ça n'a pas la même valeur légale ça pas de garantie au temps si votre banque fait faillite ben elle fait faillite pouf c'est fini donc ces monnaies privées sont garanties à 2% ennemis en suisse pour tout ce qui existe de monnaie UBS il n'y a que 2% ennemis de monnaie banque centrale de monnaie ayant cours légal le moyen de paiement des comptes à vue à la bns sur le trafic interbancaire donc elle couvre juste 2% ennemis de ce qui existe c'est pour ça qu'elles n'aiment pas trop quand vous allez à la banque et puis que les appellent ça des fuites quand vous allez au banque au mat les récupérer de la vraie monnaie des vraies france suisse ça ça ils n'aiment pas trop avec ça on remarque qu'il n'y a pas de monnaie scripturale ayant cours légal qui est accessible du grand public ça pose un petit peu un souci donc là on a l'initiative monnaie pleine ça veut dire qu'on a une couverture de 100% 1 franc UBS serait couvert par 1 franc suisse parce qu'actuellement c'est vrai qu'on a 2,5% dans l'union européenne c'est même 1% puis dans certains pays anglo-saxons c'est même zéro ils peuvent créer ce qu'ils veulent monnaie pleine nous propose de pouvoir gérer ça de manière un peu mieux tout doit être couvert à 100% et finalement ben ça revient à faire la même chose que des billets papier qui eux sont couverts à 100% ils existent et c'est tout et du coup ce serait la BNS qui devrait un peu gérer savoir combien il en faut voilà ben je te laisse cogiter à tout ça parce que faut assimiler en général et oui la monnaie des banques c'est des dettes que les banques ont envers leurs clients la banque est endettée face à toi alors fais-toi pas avoir voilà si tu as bien aimé cette vidéo un petit pouce comme d'habitude pour la faire monter que ce soit vu partout ainsi on change le monde et puis abonne-toi à ma chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos qui vont te faire réfléchir garde l'esprit ouvert parce que finalement la réalité dépasse la fiction et tu sais jamais trop ce qui va arriver à bientôt